A présent, nous nous rendons dans le sud du Maroc, à Derla plus précisément. La Perle du Sud a accueilli cette semaine le forum d'investissement Maroc USA. Cette journée de samedi est dédiée à la promotion des opportunités d'investissement dans la région de Derla Ouadahoub. Rappelez-vous, le 5 avril 2021, le Sénégal était devenu le dixième pays à ouvrir un consulat à Derla. Et pour parler plus en détail de cette journée, marquée par des échanges sur les éventuels investissements économiques dans la région, nous retrouvons notre envoyé spécial Alain Benani qui se trouve en compagnie de son excellence, le consul général de la République du Sénégal à Derla, Babou Séné. Bonjour Alain. Bonjour Nouha, j'ai l'honneur de rencontrer son excellence M. Babou Séné, consul général du Sénégal à Derla. M. Babou Séné, cette rencontre intervient dans le sillage des victoires diplomatiques couronnée par l'ouverture de plusieurs consulats de pays frères et amis à l'Aïoun et à Derla et suite à la décision de Washington de reconnaître la souveraineté du Maroc. M. Babou Séné, c'est une véritable petite communauté diplomatique qui se constitue aujourd'hui dans la région. La population de Derla s'étoffe de nombreuses nationalités. Une petite question personnelle, si vous permettez, comment est la vie à Derla ? Est-ce qu'on s'y adapte facilement ? Oui, pour un Sénégalais, c'est comme si on n'avait pas quitté le Sénégal. Voilà, on s'y sent bien. Il y a une petite communauté sénégalaise d'environ 5 000 personnes qui est à Derla. C'est une immigration récente, à peu près, qui date de 10 ans. Les Sénégalais ont commencé véritablement à s'installer à Derla vers les années 2010-2011. Et donc, ils s'y sentent bien, ils sont bien accueillis, ils sont bien intégrés. Ils essaient de peser également sur la vie économique et sociale ici au niveau de Derla. Et vraiment, voilà, moi-même, je m'y sens bien. Voilà, depuis que je suis là, j'ai rejoint Dakhla, mon poste d'affectation au mois de novembre. Mais sincèrement, j'ai été bien accueilli. D'abord, par les autorités locales que j'ai eu à rencontrer pratiquement toutes. Et aussi par la population. Donc, je m'y sens bien. Ma communauté également s'y sent bien. Justement, vous représentez le Sénégal. Quel est le profil des citoyens qui vivent aujourd'hui dans la région ? Quelles sont leurs attentes ? Dans cette communauté, beaucoup de jeunes. On remarque beaucoup de jeunes. Mais aussi des étudiants qui, après leurs études ici au Royaume-Chérifien, se sont installés à Derla. Bon, le profil maintenant, en termes de métier, il y a beaucoup de jeunes qui évoluent dans la construction. Plombiers, mécaniciens, soudeurs, même des tauliers dans la mécanique automobile en général. Et puis, il y en a également qui évoluent dans le secteur de la pêche. Vous savez que le Sénégal aussi est un pays de pêche avec certaines communautés qui sont spécialisées dans ce métier de la pêche. Donc, il y a aussi beaucoup de pêcheurs qui sont installés ici au niveau de Derla. Dernière question, M. Sénégal. Derla est une ville qui a énormément changé au cours de ces dernières années. Et ce n'est pas fini vu tous les projets qui s'y mettent en place. Quel regard, en tant qu'Africain, portez-vous sur cette région ? Quelle place pourrait-elle prendre dans l'avenir ? Alors, j'ai l'habitude de dire que Derla est à 1300 kilomètres de Dakar. Donc, beaucoup plus loin que Casa, par exemple. Casa-Dakla, c'est 2000. Derla-Dakar, c'est 1300. Donc, c'est beaucoup plus proche. Alors, il y a beaucoup d'investissements, aussi bien publics que privés, qui sont en train d'être faits. Je prends simplement le port, le port d'Akla Atlantique, qui sera pratiquement un hub industriel et logistique, tourné vers l'Afrique. Alors donc, de telle sorte que, en tout cas au niveau du consulat, nous essayons de faire la promotion de Dakhla, mais également essayer d'attirer les investisseurs potentiels sénégalais à s'intéresser à la région, à s'intéresser à Dakhla et à profiter également des opportunités qui sont ouvertes par vraiment ces investissements massifs, par la volonté politique exprimée par le roi Mohamed VI, que Djalassis a fait de Dakhla un véritable hub tourné vers l'Afrique subsaharienne. Donc, nous sommes en tout cas preneurs de ce projet et je pense que c'est un projet qui pourra pratiquement profiter non seulement au Maroc, mais également à l'ensemble des pays africains, notamment ceux de la sous-région ouest-africaine. Merci M. Babou Sené pour cette interview. Je rappelle que vous êtes consul général du Sénégal à Dakhla, Alain Benlani depuis Médien TV.